La condamnation du parti néo-nazi grec Obdoré agite les rangs du Parlement européen. Le redéputé Ioannis Lagos, membre de la formation reconnu coupable de direction et appartenance à une organisation criminelle, est sur le banc des accusés. Il devrait perdre son siège. La procédure de levée d'immunité d'un parlementaire peut cependant prendre du temps, car plusieurs étapes sont à respecter. C'est pourquoi certains élus grecs demandent de suspendre les droits de Ioannis Lagos. C'est une décision historique et l'assassinat du rappeur Pavlos Fissas en était le symbole et la sonnette d'alarme. C'est un symbole qui mobilise toutes les forces démocratiques en Europe et une décision symbolique doit être prise par le président du Parlement européen qui doit exclure Ioannis Lagos de toutes les procédures démocratiques. Il est inacceptable qu'il bénéficie des mêmes droits que tous les eurodéputés, car il est membre de ce gang criminel, comme l'a décidé la justice. Les chrétiens démocrates s'impliquent dans cette affaire. Ils dénoncent dans une lettre envoyée au président du Parlement européen un écart de conduite de l'élu grec à l'encontre d'un membre de leur groupe. Cette procédure pourrait entraîner des pénalités et une suspension des droits de Ioannis Lagos. Si l'avenir politique semble terminer pour obdorer en Grèce, d'autres formations d'extrême droite poursuivent leur ascension en Europe ou certains gouvernements avancent vers une voie toujours plus autoritaire. Il faut que les forces politiques traditionnelles proposent de meilleures options aux citoyens et cela peut aller du rejet du néolibéralisme, qui a été trop suivi, je pense, et cela a entraîné de vrais problèmes pour le centre-gauche. Ou alors il s'agit de proposer des politiques migratoires humaines et acceptables pour tout le monde. Il faut des réponses plus efficaces de la part du centre. Mais je pense aussi qu'il faut que les dirigeants européens aient la volonté de s'attaquer à ces régimes lorsqu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils arrêtent de les subventionner car ils se développent avec l'argent européen. Face aux lenteurs institutionnelles, l'eurodéputé grec pourrait bénéficier encore longtemps de ces droits, mais certains élus soulignent que la gravité des faits reconnus nécessite une procédure accélérée.